Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où nous allons aborder la fonction date mois décalé. Vous pouvez télécharger ce petit fichier d'exemple dans la description sous la vidéo. Alors, la fonction mois décalé est utile quand on veut connaître une date à venir, la plupart du temps, avec un cycle de mois ou d'années. Exemple, vous avez des vérifications à faire de manière cyclique. Par exemple, les détecteurs d'incendie, vous devez les vérifier tous les 9 mois. La dernière vérification a eu lieu le 1-8-15. Nous cherchons la date de la prochaine vérification qu'il faudra faire. Et ce qui est très important, c'est qu'on veut conserver la notion ici de premier jour du mois. Pour le dispositif de coupure d'urgence, nous avons ici le 3-0-9-15 qui correspond à la dernière vérif. La périodicité, le cycle est de 5 mois. Nous cherchons ici la date à laquelle il faudra vérifier ces dispositifs de coupure d'urgence. En faisant attention que là, le 3-9-15, c'est le dernier jour du mois. On doit avoir ici le dernier jour du mois qui correspond. Alors, on va tout de suite faire la petite manip. C'est vraiment une fonction qui n'est pas compliquée du tout. On se met ici, fx, catégorie date et heure. Et on va chercher la fonction mois décalé. Je valide. Alors, il y a deux arguments. Ils sont en gras, ils sont donc obligatoires. Date de départ, c'est ça. Et le mois, c'est ça. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Ok ? Alors, oui, il me met un aperçu là et là qui est... Ce n'est pas une date, ça. C'est 42 000. Mais ça ne fait rien. Le résultat est correct. Le format n'est pas bon. On le mettra au format date juste après. On fait OK. 42 000. Je bascule en format date courte. C'est bon. Et j'ai bien le 1-5-15. Allez, on se le refait une fois encore ici. Fx, mois décalé, on valide. Date de départ, c'est ça. Et le nombre de mois, c'est ça. Je valide. Et je me mets en date courte. Et là, on voit bien qu'on travaille au niveau des mois. Et c'est ça qui est hyper important. J'ai le 29-02-16, le dernier jour du mois de février pour l'année. 2016. Voilà. Allez, je double-clic, je recopie vers le bas. Pour le reste, c'est identique. Si vous avez des périodicités en année, dans ce cas-là, vous mettez 12, ou 24, ou 36. Voilà. Vous faites rebondir en mois, en fait. OK. Allez. Cette fonction mois décalé était très courte, très rapide. On va terminer le tableau. On va calculer le nombre de jours restants. C'est très simple. Égal la date à venir, moins la date du jour. Et la date du jour, c'est la fonction aujourd'hui. Ah, petite faute. Hop. Je valide. Le résultat est en date. Moi, je le veux en standard. Il faut que j'attende 75 jours. Je double-clic. Voilà. Alors, traditionnellement, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye d'être averti avant l'échéance. Donc, on va dire qu'on va mettre en rouge le nombre de jours restants lorsqu'on passe sous les 20 jours, par exemple. Allez. On prend tout ça. Mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Scénario numéro 2. Si la valeur de la cellule est inférieure ou égale à 20. Format. Remplissage. Non, on va mettre jaune. Police. Rouge. Et en gras. Allez. Ça fera ça. Je valide. Parfait. Voilà. Donc, c'est la mise en forme conditionnelle. C'est juste une petite astuce pour visuellement être averti des prochaines vérifications à faire. Voilà. Écoutez, je vous invite à refaire ce petit exercice. C'est vraiment pas une fonction qui est compliquée, moins décalée. Voilà. Il faut savoir qu'elle existe, tout simplement. Je vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si la mise en forme conditionnelle, vous ne la maîtrisez pas, je vous invite à voir les petites vidéos juste avant de mise en forme conditionnelle. Merci, au revoir. Merci. Merci.